J'accueille Roxane Lesquina Roxane, bonsoir Bonsoir Vous appelez Roxane à cause de la chanson Donc c'est ça non ? Oui Vos parents adorent cette chanson On vous la joue à peu près On vous la chante à peu près 14 fois par jour j'imagine Non ? Oui Voilà donc je suis très original Déjà je porte un gros point ce soir Vous ressemblez à Romy Schneider Vous êtes fan de Romy Schneider ? Oui j'aime beaucoup Je trouve que c'est une actrice formidable Oui Vous avez 19 ans Vous venez de Montpellier Après avoir habité à Toulon Et vous jouez C'est votre troisième film Vous jouez dans le film de Catherine Breillat Qui vient de sortir Qui s'appelle À ma sœur Vous avez fait déjà Donc je dis Deux autres films Marie Bédézange de Manuel Pradal en 97 Vous avez repéré sur une piste cyclable C'est-à-dire que vous avez de la chance vous Je marchais sur la piste cyclable tranquillement avec ma maman Et puis Manuel Pradal m'a repéré Et il m'a demandé de passer des essais Et voilà il m'a prise Et là vous oubliez complètement votre ambition de devenir prof d'anglais Oui David il s'est tombé le professeur Je suis très nulle en anglais maintenant Oui Et un jour votre mère voit une annonce dans un journal Pour l'école de la chaire de Benoît Jaco Deuxième film Oui Et ensuite votre mère voit encore une annonce dans le journal Pour le film de Breillat Elle lit beaucoup sa mère Elle lit beaucoup sa mère Elle vous pousse votre mère à être actrice ? Non pas du tout Pas du tout ? Non c'est... Elle sait que j'ai envie de faire ça Donc elle me donne les possibilités en fait Donc elle me payait tous les voyages pour aller à Paris Et donc elle faisait toutes les petites annonces des magazines Quand vous lisez le scénario du film de Catherine Breillat Vous êtes encore au lycée Vous lisez pendant une heure de temps libre Vous êtes troublée En fait je ne peux pas définir J'étais... Je ne suis pas comme un zombie en fait Ouais J'étais trop bizarre Et c'est un peu comme si le monde qui m'entourait n'existait plus Et ça m'a vraiment bouleversée comme histoire Vous aviez vu Romance ? Oui Oh je l'ai vu après en fait Après ? Vous en aviez entendu parler ? Oui bah oui Vous n'avez pas peur de faire un film avec Catherine Breillat après Romance ? Non je n'ai pas peur au contraire ça m'a donné envie de le faire Ah bon ? Oui Vous n'avez pas peur de recociffrer les livres ? Non D'ailleurs Catherine me l'a présenté il est vachement sympa Ah bah dis donc ça y est les couples se forment Oui Bien alors vous savez comment on fait ? Bien alors le pitch du film de Catherine Breillat c'est Anaïs Qui s'appelle en fait dans la vie Anaïs aussi Anaïs reboue Elena c'est vous Vous êtes en vacances avec votre famille dans les Landes Vous êtes deux soeurs Vous êtes belles et votre soeur est belle mais un peu enveloppée Je dis ça pour être sympa parce que j'aurais pu dire grosse mais Non elle est belle Elle est belle Et vous vous faites dépuceler la première ? Eh oui Merci C'est assez hard quand même non ? Non Je sais pas moi Non Non comme je le dis c'était mon meilleur jour de tournage Le dépucelage anal ? Le plan séquence des huit minutes où je suis nue et je me fais dépuceler Ouais On va aller le voir le film C'est à dire qu'elle est dépucelée puisque vous en parlez j'en parle Elle est dépucelée de trois façons Anale d'abord le garçon lui explique que ça compte pas Ensuite orale On en parle même pas Et vaginale alors là c'est le moment où vous donnez vraiment C'est la preuve d'amour ça On va s'approcher un petit peu Bonsoir John Belcovitch John Belcovitch Dès qu'on parle de sexe ça intéresse Donc vous êtes dépucelée de ces trois façons là Par le dénommé Fernando dans le film Qui est en fait Libéro de Rienzo C'est l'acteur Qui vous embobine en fait Alors Votre soeur évidemment elle est un peu jalouse Elle est un peu frustrée Elle veut perdre sa virginité avec n'importe qui Avec un homme qu'elle aime pas Et son rêve sera exaucé d'une manière assez cruelle A la fin du film La fin est assez Il y a un quart d'heure qui est insoutenable à la fin du film Alors pourquoi vous êtes fâchée avec l'acteur là Libéro de Rienzo là non ? Ouais on pouvait pas se voir Ah bon c'est vrai ? Ouais ouais c'est vrai Ça devait être sympa le tournage C'est pour ça que vous avez tourné dedans Laurent Meffi Laurent Meffi mesdames messieurs Vous savez moi ça va me chanter Non non mais c'est vrai Non mais vous Vous l'aimez pas quoi ? Non on pouvait pas se voir Mais je sais pas pourquoi Ouais C'est lui qui m'aimait pas trop quoi Il vous aimait pas ? Non Il est idiot Non mais quand un acteur laisse couler un filet de bave sur son menton Avant de l'embrasser Ça donne pas du tout envie quoi C'est un sadique ce libéro de Rienzo Vos parents ont vu le film ? Ma maman j'ai pas de papa Ouais et qu'est-ce qu'elle a dit votre maman ? Elle est très fière de moi Bien Elle regrette pas d'avoir répondu à la petite annonce ? Ah non c'est au contraire Bien Vous avez échappé à Rucosifredis Ça aurait été le film d'avance Ça aurait été peut-être plus dur Là c'est vrai que celui-là Vous êtes prêts au bout de vos peines Interview première fois c'est le cas de le dire Interview première fois Premier souvenir Quand je me suis noyée Vous êtes noyée ? A Toulon ? Non à Bandol Je me suis noyée dans une piscine Et ma mère m'a repêché de justesse quand j'avais deux ans Ah ouais Et en fait c'est bizarre parce que j'ai le souvenir des carreaux bleus quand je coulais C'était agréable ? C'était pas désagréable Premier mensonge ? Je sais pas mentir Premier péché ? Je vois pas Qu'est-ce qu'il y a un péché ? Ah oui d'accord Première baffe Jamais Jamais ? Si une fois dans un film Ah ouais Mais dans la vraie vie non ? Non Ah si une fois un type Un type ? Que je connaissais pas Non parce qu'en fait moi je parle beaucoup et j'aime bien envoyer des petites vannes assez méchantes Et un jour quelqu'un l'a très mal pris et je me suis pris une baffe Ah ouais Ah mais d'accord Premier coup de foudre ? Mon amoureux Ah ouais Celui qui fait des lasagnes là ? C'est moi qui fais des lasagnes Ah bon d'accord Premier baiser sur la bouche sans la langue ? Bah je sais pas Non en fait c'est inintéressant J'ai mis la langue tout de suite Ah ouais Voilà non c'est très tard et avec la langue tout de suite Vous disiez quel âge très tard ? Non je le dirais pas c'est la honte Ah ouais ? Genre 12-13 ans ? Non 16 ? Ouais Première fois toute nue avec un garçon Pareil ? Ah oui c'est tout en même temps C'était le jour où il fallait être là quoi C'était la totale et nous on était pas là Première fois à trois ? Jamais Jamais encore ? Même pas encore non Jamais Ça vous plaît pas ? Ça vous intéresse pas ? Non ça m'intéresse pas du tout Du tout du tout du tout ? Non Première fois à quatre donc c'est imbécile de vous le demander de toute façon Ah bah si à quatre À quatre oui Premier chagrin d'amour 17 ans Ah ouais Mais en fait Ah c'est bien non ? Ouais non Non parce que Non je sais pas Non en fait C'est bête mais je regrette d'avoir eu un chagrin d'amour pour lui Ah ouais Il méritait pas un chagrin d'amour ? Non Oh là là Première scène de ménage avec celui des lasagnes là Ça va lui faire plaisir Euh scène je crois jamais Jamais encore ? Si ouais j'ai un mauvais caractère Ah bon ? Ouais je m'énerve Je claque la porte et tout Ouais mais ça dure pas longtemps Oh Ah non mais attends c'est violent Non ? Ça dure pas longtemps Non J'arrive pas à Vous arrivez pas ? Non reste fâchée avec lui j'y arrive pas Ouais c'est ça Quand vous faites la tête ça vous fait du mal donc vous retournez Ouais très vite Qui revient le premier c'est vous ou c'est lui ? Moi Ah là là Faites attention Pas être trop soumise comme ça Première réponse Mais il résiste pas Pardon ? Il résiste pas Ah ouais Donc euh Je comprends un peu en même temps Première cuite Bah pas encore En fait je suis spéciale Je bois pas d'alcool mais ce qui me saoule c'est le coca C'est pas humaine Je viens d'une autre planète Oui effectivement oui Le coca ça saoule Ça y est pas encore Mais qu'est-ce que vous mettez dans le coca ? Rien non 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 mais c'est vrai Ah bon ? Ouais je dis que des conneries après C'est pas saoui il y a pas d'alcool C'est pas saoui il y a pas d'alcool C'est pas saoui il y a pas d'alcool Mais ça saoule pas C'était mal au monde Mais vous buvez pas d'alcool Chacun son truc Ouais Non mais on respecte On respecte Arrête avec le pizzaïolo là Déjà tu le quittes celui-là Celui de lasagne Oui je sais Premier pétard Ben en fait je fume pas de pétard Mais je fume passivement Parce que je suis fan de concerts de reggae Donc Ah oui d'accord C'est votre façon de vous défoncer Vous avez des concerts de reggae Je respirais ça suffit Première cigarette autorisée 7 ans avec ma maman 7 ans Et votre mère vous laissait fumer à l'âge de 7 ans Elle m'a fait essayer J'ai trouvé ça tellement dégueulasse Que j'ai pu jamais fumer Et je ne filme pas Le prochain film c'est quoi ? C'est l'interview de la prochaine fois Non 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 Le prochain film j'en ai fait un autre après Qui s'appelle Sexe très opposé d'Eric Assouz C'est quoi ? Non Non Voyons Non mais j'ai pas un rôle très très important dedans Donc Ah bon Le prochain film c'est à voir Je ne sais pas encore Votre mère lit le journal là Pourquoi ? Pour regarder les petites annonces Non J'ai un agent maintenant quand même Ah Et pour être sûr de ne rien rater De Inharditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Je sais pas UK Une autre Qui Qu visionary Chape 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 – Sous-titrage FR 2021